Après une édition 2017 historique qui a vu le français François Daine lever les bras en vainqueur sur la place du triangle de l'amitié, l'édition 2018 de l'UTMB s'annonçait non moins alléchante, et ce malgré l'absence du tenant du titre cette année. On présentait un duel entre l'armada américaine emmenée par le fougueux Jim Wamsley et le catalan Kylian Jornet avec comme arbitre quelques outsiders dont le champion du monde espagnol Lucie Alberto Armando ou le français Xavier Tevenard, déjà deux fois vainqueur à Chamonix. Il n'en fut rien. C'est l'histoire atypique de cette édition 2018 que je vais vous raconter, avec des images au cœur des ravitaillements et au bord des sentiers. Une édition 2018 qui laissera elle aussi une trace, différente de l'année précédente, mais non moins marquante. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, vous ne devez plus voir grand-chose à la GoPro. J'arrive à Notre-Dame-de-la-Gorge. Donc c'est après le 3ème ravito. Et donc là, je suis allé directement à un point un peu après le 3ème ravito. Le 3ème ravito se trouve au Contamine. Donc apparemment, c'est un endroit pas mal pour voir les coureurs. Toujours Jim Womsey en tête, je crois. Suite Kylian Jornet, Zach Miller. Plutôt bien parti, plutôt parti très fort. Une fois qu'on les verra passer ici, je retournerai direction Chamonix. Et plus précisément, même en Suisse, puisque je vais me rendre à Champelac. Donc eux, ils arriveront à Champelac demain matin. Peut-être une nuit assez fraîche pour eux. Un ressenti à moins 10 sur les hauteurs, avec du vent. Certains coureurs qui s'en accommodent mieux que d'autres. Kylian Jornet, il aime plutôt ça. En tout cas, ça ne gêne pas trop le froid et la pluie. C'est un skieur, il fait du ski alpinisme à l'origine, avant de venir au trail. De toute façon, il a toujours vécu en montagne. Donc on ne peut pas dire que ça le gêne vraiment. Et puis après, il y a des coureurs comme Xavier Tevenard également. Le jurassien qui, lui, n'a pas peur de ces conditions un peu extrêmes. Jim Wamsley pourrait être un peu plus inquiété. Lui qui vit dans une zone aride et sèche. Et très chaude. Donc peut-être que lui, il aura un peu plus de mal à gérer ça. L'année dernière, ça lui avait joué un peu des tours. Jim Wamsley en tête. Avec ses bâtons. Ah mais il a été rattrapé par Zach Müller. Come on, guys. Come on, Zach. Come on, come on, Jim. Allez, Kylian. Allez, 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 lâcheré. Allez, allez, allez. Jim, te lève son, quatrième. Allez, come on, come on. One minute. Et ça arrive derrière. Allez, Sylvain, allez, 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 allez. Une trente, là, allez, ils sont juste là. Allez, lâche rien. Allez, deux minutes, Gzav. Deux minutes, allez. Allez, Gzav, allez, 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 Gzav, allez. Ils sont juste là, là. Allez, Mich, allez, allez, allez. Ils sont trois minutes devant, là. Allez, là, t'as trois minutes. Allez, c'est bien, là. Allez, allez, c'est bien, là. Un peu plus de trois heures après le départ de Chamonix, avec déjà 36 km et près de 1700 m de dénivelé dans les jambes, je laissais les premiers au pied du col du Bonin, le premier gros morceau de cette aventure. Au programme, plus de 9 km d'ascension et 1300 m de déplus. Une longue huile les attendait, dans le vent, la pluie et le froid. Je retournais à la voiture et repoussais chemin vers Valorsine, près de la frontière suisse. Je prévoyais d'y dormir un peu avant de reprendre la route vers Champelac, au petit matin. Les premiers y arrivent généralement un peu après 8 heures. Ils auront alors parcouru 125 km et 7300 m de déplus. Cela est déjà énorme, mais il leur reste encore près de 45 km et trois grosses montées. Rien n'est donc joué, et c'est souvent le plus frais à Champé, que l'on voit lever les bras en vainqueur à Chamonix. Donc, je vous retrouve, on est samedi matin, après la première nuit sur les Tembés, je suis à Champelac, en Suisse. Comme vous pouvez le voir, je dispose d'un magnifique petit lac. Un petit point sur la course. Des grosses surprises pendant la nuit. Quand je me suis levé, j'ai vu que ni Jim Wamsay ni Kylian Jornet étaient devant. Donc, Jim Wamsay a eu une défaillance. Il est toujours en course, mais il est vraiment au plus mal. Puis, Kylian Jornet a carrément abandonné. Il s'est fait piquer par un insecte. On retrouve en tête Xavier Tévenard, notre Français, notre Jurassien, et Zach Miller, l'Américain, qui est réputé d'habitude pour partir très vite, mais souvent explosé, qui aujourd'hui a l'air de gérer plutôt superbement bien sa course. Ça va nous donner un super final. D'autant qu'il y a également Tim Tellefson qui est en 3ème position à l'affût. Et on sait que lui, c'est dans les 60 derniers kilomètres souvent qu'il fait la différence. Donc voilà, on place au ravitaillement de Champelac. On attend les premiers. Probablement Zach Miller et Xavier Tévenard. Alors, on voit ici l'assistance de Zach Miller, avec Noria Picasso, Daria Allen. Ils attendent leur champion. Et voilà, les deux qui arrivent. Ils sont ensemble. Xavier Tévenard et Zach Miller. On va voir comment ça se passera au ravitaillement. Ils ont passé une nuit dans le froid. Maintenant, il leur reste 60 kilomètres pour rejoindre Chamonix avec encore trois grosses montées. Ils prennent un peu leur temps quand même. Ils savent qu'il y a encore un gros chemin à faire. Leur assistance s'occupe de leur sac. Remplir leur flasque, remettre des barres, de quoi se ravitailler. Xavier Tévenard qui s'est changé. Repartir au sac, c'est important. Pas attraper froid. Tandis que Zach Miller, lui, a décidé de changer de chaussure. C'est vrai que ça peut faire toujours du bien de repartir avec des chaussures un peu sèches, un peu plus raides. Il repart avec des bâtons. On voit qu'il a peut-être changé de bâton. Xavier Tévenard. Et voilà, Xavier. Xavier qui a fini son ravitaillement. Il repart. Le contrôle du sac. Toujours un réduel ici à Champey. A noter que Xavier Tévenard a mis à peine 4 minutes pour se ravitailler. On sait qu'il est très fort sur ses phases de transition. C'est ça qu'il fait la différence souvent. C'est ça qu'il est très fort. Zach Miller prend un peu plus son temps. On voit qu'il a des bounties. Il y a Rihalen qui le ravitaille. Et c'est reparti pour Xavier Tévenard. Et donc Xavier Tévenard, comme vous l'avez entendu, est reparti en tête. Là, on va attendre maintenant Tim Tolèvson, le troisième. On sent que Zach Miller est un peu dans le dur. Il prend plus son temps. On sent qu'il souffre un petit peu. C'est un grand champion. Zach prend le temps de s'alimenter. Zach qui est sur le point de repartir, je pense. On sent qu'il est un peu plus touché. Ça fait 6 minutes déjà que Xavier Tévenard est reparti. Ils sont arrivés ensemble. Ça fait 10 minutes que Zach Miller est là au ravitaillement. Zach Miller qui repart avec 11 minutes de retard sur Xavier Tévenard. Ils sont arrivés ensemble. Il va passer au contrôle. On voit peut-être un manque de lucidité. Il a remis son sac alors qu'il va devoir faire le contrôle. C'est vrai que c'est un petit peu le temps de perdu peut-être. Il repart dans la difficulté, on le sent, mais peut-être se refaire une santé. Il a Réalène toujours à ses côtés. Allez, Zach, allez, 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 allez. Allez, Zach, allez. Et il repart avec 16 minutes de retard sur Xavier Tévenard. Jordi Gamito alors qu'on attendait Tim Tolèfson. Tim Tolèfson a dû un peu craquer. Là, il a 33 minutes de retard sur Xavier Tévenard. On va voir combien de temps il se met à se ravitailler. Xavier Tévenard a l'immis 4 minutes. Bonne gestion, il a récupéré la 3ème place. On s'attendait à arriver. Bravo ! On attendait Tim Tolèfson. C'est toujours pas lui, c'est le Romain. Appellé également par son staff. Impressionnant. Robert Agnale. Alors lui, on l'attendait pas du tout. Concurrent roumain avec eux. Il est une grosse grosse course. Très très peu d'écart entre lui et son précédent immédiat. Il est arrivé de Tim Tolèfson. Il a perdu 2 places. On va voir combien de temps il va mettre à se ravitailler. On voit qu'il a un bandage à la cuisse. Il est habitué aussi à bien gérer ses ravitaillements. Il pourrait gagner du temps sur ses concurrents à ce petit jeu-là. L'arrivée de Xavier Thévenard toujours en tête. Il reste 2 grosses montées. On va voir la descente vers Chamonix. Allez, Xav, allez, Xav, allez ! Allez, Xav ! Allez, Xav ! Allez, Xav, allez ! Allez, c'est bien ! Allez, allez ! Bravo, champion ! Allez, pour toi, c'est là ! Allez, pour toi, allez ! Allez, pour toi, là ! Tu lâches rien, tu lâches rien ! Arrivée du Roumain, qui a repris beaucoup de temps, là. Bravo, bravo, bravo ! Il somme un peu peut-être dans le dur, mais... Bravo, bravo ! Il y avait 30 minutes de retard, là. Il n'y en a plus qu'en avoir une vingtaine, je pense. Ouais, 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 ouais ! Arrivée de l'Ovation, qui dévite le... Il est à la poste, s'enverte ! Il est à la poste, s'enverte ! Il a une... Et nous, l'invoie du DMV ! C'est parti pour l'invoie du DMV ! Archeron ! Et nous, l'invoie du DMV ! Nous, l'invoie du DMV !! Et nous, 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 nous. Nous, 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 nous! Sous-titrage ST' 501